C'est parti ! N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars, on est parti pour découvrir ce petit glitch très simple à faire, vous allez voir. Et on est parti premièrement pour les prérequis, let's go ! Au niveau de prérequis, pour celui qui va recevoir le véhicule, c'est à dire moi, vous aurez besoin que de deux petites choses. Premièrement, vous aurez besoin d'un sort d'opération mobile, l'équipe, pour pouvoir sauvegarder le véhicule que mon ami va me donner. Donc un sort d'opération mobile avec en module 3, le dépôt de véhicule personnel. Dans ce dépôt de véhicule personnel, vous allez devoir mettre un véhicule à écraser, puisqu'on va écraser un véhicule contre le véhicule de mon ami. Comme d'habitude, je veux que ça ait toujours un véhicule à 0$, donc bien évidemment, on fait toujours ça avec la LH8, puisqu'elle est gratuite. Donc vous prenez une LH8 et ensuite, vous allez directement la mettre dans votre sort d'opération mobile. Et ensuite, ce sera les seuls prérequis à avoir pour tout simplement celui qui va recevoir le véhicule. Pour celui qui va donner, donc l'ami qui va me donner son véhicule, il y aura 2-3 petits prérequis. Le premier, tout simplement, c'est qu'il faudra qu'il ait un PDG. Tout ça, je pense qu'à ce stade du jeu, tout le monde en a un. Il faudra qu'il ait un PDG avec, très important, un entrepôt de véhicules spéciaux. Donc pour ceux qui ne sauraient pas où se trouvent les entrepôts de véhicules spéciaux, vous allez dans votre tour de PDG. Voilà, regardez, je vais vous montrer sur la carte, c'est ce petit logo là, entrepôt de véhicules. Vous allez dans votre tour de PDG sur votre ordinateur et ensuite, vous allez dans les véhicules spéciaux et vous achetez un entrepôt de véhicules spéciaux. Tout simplement. Donc dans le trafic de véhicules, hop, vous mettez carte entrepôt de véhicules et vous choisissez celui que vous voulez. Attention les gars, vous ne devez pas avoir le même entrepôt de véhicules que votre ami. Ça, c'est très, très important. Si c'est le cas, ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement que si vous, vous avez le même entrepôt de véhicules que votre ami, un des deux doit changer. Obligatoirement, mais dans tous les cas, il ne faut pas que vous ayez le même que votre ami. Donc mon ami a un autre entrepôt de véhicules spéciaux et a aussi forcément un véhicule spéciaux à l'intérieur. Donc peu importe, ça peut être la ruineur de mail ou alors le buggy rope, en tout cas, il n'y a pas de véhicules spéciaux. Donc on est parti, on va commencer directement le leech. Regardez bien sur la map, vous voyez bien que, comme je vous l'expliquais, mon ami n'a pas le même entrepôt de véhicules que le mien. Ouais, ça fonctionne bien, on est bien devant l'entrepôt de mon ami. Mon ami, on se met sur l'invitation tranquillement, les gars, pour ne pas être ennuyé par d'autres personnes. Mon ami, lui, va tout simplement appeler son véhicule spécial. Donc le véhicule de mon ami, c'est la ruineur de mail. Et ensuite, quand tout est bon, je vais commander mon sort d'opération mobile via le menu de traction, tout simplement. Donc j'attends tout simplement que mon sort d'opération mobile apparaisse. Mon ami a été le chercher, c'est parfait. Donc je le répète encore, les gars, mais il faut bien que votre ami ait commandé un véhicule spécial. Il est juste à côté de moi, c'est la ruineur de mail. Mais il faut bien qu'il ait commandé avant que le glitch ne commence. Donc hop, on attend un petit peu. Mon ami amène mon sort d'opération mobile tranquillement. On est devant son entrepôt de véhicules. Il a son véhicule spécial. On est tout ok pour commencer. On attend un petit peu la team. Voilà, donc mon ami m'a amené mon sort d'opération mobile. C'est parfait. On va pouvoir continuer. Mon ami va se coller à l'arrière de mon sort d'opération mobile en appuyant sur LA. Comme ceci. Voilà, bien collé à l'arrière, c'est parfait. On se dirige jusqu'au rond bleu. On a le petit menu en haut à gauche, entrée seule ou entrée avec roue et amie à proximité. On va faire entrée seule. Rien de plus simple. On fait entrée seule. On va apparaître dans notre sort d'OP. Et on va prendre la L et les guérations qu'on avait commandé tout à l'heure. On rentre à la terreur et on sort le véhicule. Voilà. Quand je suis à l'extérieur, mon ami va me rejoindre dans mon véhicule. Donc voilà, côté passager. Et ensuite, quand il est côté passager, il va simplement faire le bouton start pour ouvrir son menu pause. Vous voyez bien que mon ami est dans son menu pause. C'est parfait. Voilà l'équipe. Quand c'est le cas, il abaisse son menu pause. On va se mettre à l'arrière du sort d'opération mobile derrière le rond bleu. Et on va faire comme si on voulait rentrer dans le centre. Regardez bien, on va à l'arrière du centre. On va faire une fois la flèche droite pour rentrer dans le centre. Et là, mon véhicule sera frisé. Mon ami va sortir automatiquement. C'est tout à fait logique. Et ensuite, vous appuyez sur Trioch pour ressortir de votre véhicule. Après, vous ouvrez le menu de l'attraction. Vous allez dans gérer véhicule. Et vous renvoyez votre véhicule personnel. Super, super simple l'équipe. Prenez une étape l'équipe. Mon ami s'inscrit en tant que PDG et va m'inviter. Quand il m'invite, je rejoins directement son organisation. Je rentre dans son véhicule spécial avec lui. Et ce que mon ami va faire maintenant, c'est qu'il va accélérer contre la porte de garage de son autre pot de véhicules spéciaux. Et quand il est en train d'accélérer, en même temps, il ouvre sur le menu de l'attraction. Donc, mon ami ouvre sur le menu de l'attraction. Il ne l'enlève pas. Boum, à partir du moment où on est vraiment collé à la porte de garage, moi, je vais ouvrir mon interaction. Ensuite, mon ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève sur le menu de l'attraction. Il va disparaître. C'est tout à fait logique. Mon personnage, toujours avec le menu de l'attraction ouvert, il va se mettre côté conducteur. Et ensuite, sans rien toucher, il va sortir du véhicule automatiquement. Et le véhicule va disparaître. Ça, c'est tout à fait normal. Ça a bien fonctionné. A partir du moment où le véhicule a disparu, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me désinscrire du PDG. Donc, je quitte son organisation PDG. C'est parfait. Ensuite, quand j'ai quitté, je l'ai sur le menu de l'attraction. Je vais dans véhicule à poser en sorte d'opération mobile. Et je vais demander mon sorte d'opération mobile. Mon ami, lui, qui est dans son atelier, enfin, son entrepôt de véhicule, c'est logique parce qu'il est rentré avec le véhicule, va directement sortir. Donc, il sort de son entrepôt de véhicule. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va aller chercher mon sorte d'opération mobile. Vous, vous ne bougez pas. Vous restez là, les gars, tranquillement. Ça ne sert à arrêt de bouger. Et je vais demander à mon ami de sortir de son entrepôt de véhicule et d'aller chercher tout simplement mon sorte d'opé. Voilà, arrête plus simple, équipe. A partir du moment où mon ami est là, mon ami, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller placer le véhicule qu'il veut me donner. Donc, il va aller à l'endroit du don de véhicule que je vais vous montrer tout de suite avec le véhicule qu'il veut me donner. Donc, moi, pour ma part, c'était le véhicule du bottom dollar avec les roues modées, etc. Voilà. Il le place à l'endroit du don et regardez où se trouve cet endroit du don là. C'est juste ici. Vraiment dans cette rue là, exactement au même endroit que moi. Voilà. Donc, hop, il a placé le véhicule qu'il veut me donner à l'endroit du don. C'est parfait. Donc, quand il a bien placé le véhicule qu'il veut me donner, il va aller directement se diriger jusqu'à mon sort d'opération mobile. Il va ramener le sort d'opération mobile au même endroit que moi. Donc, devant son entrepôt de véhicules spéciaux. Comme je t'expliquais, l'équipe, vous, vous ne touchez à rien, vous ne bougez pas, ça ne sert à rien. Puisque là, pour l'instant, c'est votre ami qui fait tout. Donc, il ramène mon sort d'opération mobile jusqu'à son entrepôt de véhicules où je me trouve. C'est parfait. Donc, hop, voilà. Mon ami a bien amené mon sort d'opération mobile. Donc, voilà. Il le met de façon à être le plus proche possible de moi avec le rond bleu. Super simple, bien sûr. Voilà. Donc, il a un petit peu galéré à se garer. Il n'y a pas de souci, les gars. On a le temps. On est en week-end, tranquille. Voilà. Donc, là, on est parfait. À partir du moment où le sort d'opération mobile est bien placé et que j'ai bien le rond bleu qui s'affiche, mon ami va sortir du sort d'autre. Il va se placer à l'arrière de la remords comme tout à l'heure, exactement comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez maintenir la flèche du bas et ensuite, vous aurez la roulette des personnages du monde d'histoire qui s'affiche. Vous allez mettre votre curseur sur franclay. Voilà, vous avez un message d'alerte qui s'affiche. Vous allez attendre 5 secondes et vous allez refuser ce message d'alerte. Là, vous pouvez vous déplacer. On se dirige jusqu'au rond bleu. Vous allez faire entrer celles une première fois. Vous aurez un écran noir et fini. Ce qu'on va devoir faire sur cet écran noir, ça va être très simple. On va maintenir la flèche du bas. Et tout en maintenant, la flèche du bas, on va faire une fois un coup de joystick droit vers le haut. Comme tout à l'heure. Donc, on fait un coup de joystick droit vers le haut en maintenant, la flèche du bas. Ça va nous mettre un message d'alerte. Et ce message d'alerte, là, on va tout simplement le refuser. Donc, en fait, c'est tout à fait la même chose que tout à l'heure avec la roulette des personnages du monde d'histoire. Voilà. Ensuite, vous allez apparaître invisible. Vous allez vous déplacer jusqu'au véhicule que mon ami va me donner. Et ensuite, vous appuyez sur Trioc pour rentrer à l'intérieur. Et là, bon, regardez, j'apparais avec le véhicule de mon ami dans mon centre d'opération mobile. Je vais appuyer sur R2. Et regardez, les gars, j'ai bien le véhicule que mon ami m'avait préparé à l'endroit du don. Je l'ai bien en tant que véhicule personnel. Bon, mon ami, elle n'a pas perdu le ciel. Vous ne tracassez pas, il a toujours le même que moi. Et ça a bien fonctionné. Donc, voilà, les gars, c'est ultra simple comme glitch. Franchement, il n'y a rien à être compliqué. C'est du moque à moque. Super simple, l'équipe. Donc, j'espère, en tout cas, que vous allez kiffer ce petit glitch. N'hésitez pas à en profiter. Il est vraiment simple, il n'est pas patché. Donc, si vous voulez même vous faire de l'argent avec le glitch, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien faire ça avec des duplications. En tout cas, les gars, c'était Frye. Pour me souhaiter de vous la team, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, les gars, je vous y répondrai. Et je vais y se sortir encore 2-3 vidéos cette semaine pour vous montrer un peu tous les glitchs qui fonctionnent en cours. Allez, bye tout le monde.